Donc c'est une nouvelle pièce que tu présentes et on a l'habitude maintenant et elle s'appelle l'héritage. On demandera à JP, le metteur en scène, de nous en parler. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où elle va être jouée cette pièce. Dans deux endroits différents durant le mois d'octobre, c'est-à-dire le 12 et le 13 dans un sympathique endroit dont je te détaillerai plus tard évidemment le lieu, c'est l'harmonium. Le 12 et le 13 octobre à l'harmonium à 20h30 et ensuite on la reprend du 17 au 21 à la Clarencière. Je ne sais pas bien. Oui, mais l'harmonium en fait c'est quoi ? On a un petit café théâtre qui se trouve rue Van Der Kien de Rhe numéro 233. Pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier Huclois, c'est près de la place Van Der Kien de Rhe, c'est entre la place Van Der Kien de Rhe et l'hôpital Édith Cavell. Et il y a longtemps qu'ils font du spectacle ? Non, c'est assez récent, c'est tenu par deux jeunes agréables demoiselles, vraiment très sympathiques et très professionnels. efficaces, Charlotte et Florence. Et en fait ça fait un petit deux ans, ça fait la deuxième saison et ça marche très bien parce qu'il y a souvent une belle carte au niveau théâtrale, au niveau évidemment menu. Tout est frais en fait, il y a du pain, du potage, beaucoup de produits frais, des boissons bio, il n'y a pas de grandes marques du multinational et tout ça. Mais il n'y a pas de scène. C'est-à-dire que c'est le lieu qui compte, c'est le lieu qui est intéressant et c'est l'ambiance. On veut mettre combien de personnes là ? Pour être vraiment bien à l'aise, 30, pas plus. Pas plus. Une jauge de 30. On est proche du public. On est proche du public, c'est très intime. C'est d'ailleurs une pièce très intime, c'est déjà à huis clos. Donc huis clos dans une atmosphère très intime, ça relève évidemment, ça donne une meilleure impression sur le retour des jeux des comédiens. Et à la Clarencière aussi, on est près du public, mais on met un peu plus de monde. On met un peu plus de monde, mais la Clarencière reste quand même tout à fait un théâtre également. C'est déjà plus théâtre, il y a un dénivelé, il y a un gradin, tu connais. Jean-Pierre Walmac, ce n'est pas la première fois qu'on te voit non plus, parce que tu étais le metteur en scène, ou non, tu jouais, dans la pièce Les théâtrines d'Evelyne Wilbert. Et ça continue d'ailleurs. Mais ici, tu es le metteur en scène. Ici, je ne fais que la mise en scène et une petite figuration. Oui, tu passes en vitesse comme Hitchcock dans ses films, on te voit. Hitchcock, parce que c'est un polar. Pour moi, le maître en tête, c'est Hitchcock, du pièce policière. Enfin, du policier, des polars, etc. Et donc, je me suis dit, je vais traiter ce spectacle, cette pièce Héritage, comme un film policier à la Hitchcock. Mais en commençant par tricher. Parce que la pièce, dans la pièce de Gaëtan, il y a en fait, qui s'appelle l'Héritage, il y a deux frères qui sont en dispute. Je ne veux pas entrer dans le détail, parce que c'est très spécial. Et tu n'as pas deux frères dans la pièce. Je n'ai pas deux frères, j'ai un frère et une sœur. Tu vois, donc, et Gator, elle est d'accord avec ça ? Gator est tout à fait d'accord avec ça, parce que, comment dire, c'est un peu un accident. C'est-à-dire qu'on avait en vue un acteur qui était trop occupé, qui a dû se désister au dernier moment. Et donc, je me suis dit, mais on va prendre un frère et une sœur, parce que le personnage féminin va être... Donc, on le fait davantage que deux frères, etc. Donc, dans le texte, tu as remplacé « il » par « elle ». « Il » par « elle » et « elle » est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle est innocente, transparente et tout. Et c'est Amandine. C'est Amandine Cardier qui est magnifique. Et qu'on a déjà vu. Elle a joué sur la péniche Fulmar, on y était. Et puis, il y a Yuri. C'est qui ça, Yuri ? Yuri Garfinkel, que je connais depuis pas mal de temps, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Et c'est un garçon vraiment très sympathique et plein de talent aussi. Karateka et compagnie. Karateka. Il a... Il a de multiples casquettes et c'est très, très, très bien. Et là, il a une casquette de rôle dramatique et ça marche très, très bien aussi. Et il est surprenant aussi. Enfin, juste tous les deux. Tous les deux. L'histoire, telle que je la vois sur le net, disons, l'accroche. C'est deux frères qui se rencontrent. Ils ne se sont plus rencontrés depuis cinq ans. Ils se rencontrent parce qu'il y a un héritage important en jeu. Et comme ils s'aiment beaucoup, ils vont se partager, c'est ça ? Ils vont se partager. Oui, oui, ils vont se partager. Il ne faut pas trop en dire. Mais bon, on sent qu'ils ont eu... Enfin, ils se détestent en même temps. Il y a tout ce phénomène de détestation et d'amour qui est sous-jacent, etc. Disons qu'en tout cas, ce n'est certainement pas un héritage qui va se passer facilement. Ah non, ça va être... Et on se demande, durant toute la pièce, qui roule l'autre. Exactement, oui. Et jusqu'à la fin, on se demande qui... Enfin, elle a émis... Ah non, il y a des surprises jusqu'à la fin. C'est un thriller, quoi. Il y a un retournement de situation, des retournements de situation. Oui, oui, oui. Et la pièce n'est pas très longue, elle dure une heure, mais ça rebondit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'harmonium et la clarencière conviennent parfaitement à ça. À la clarencière, j'aurais plus de moyens techniques pour l'éclairage et tout, parce que je vais donner une ambiance, justement, à l'Hitchcock, en noir et blanc, avec des effets spéciaux, etc., un petit peu, et tout, que je pourrais faire mieux, je pense, à la clarencière, qu'à l'harmonium. Mais l'harmonium, ça va être un très, très bel endroit aussi. Merci.